Le 1er août 2023, elle a succombé à un arrêt cardiaque à 90 ans. Son corps n'est plus mais son souvenir reste, notamment celui de son emblématique chapeau noir et blanc qu'elle n'enlevait qu'un de très rares occasions. Ce mercredi 2 août 2023, les Français apprenaient la mort de Geneviève de Fontenay, figure emblématique du concours Miss France pendant de très nombreuses années. Reconnaissable entre mille grâces à son lobe noir et blanc, Geneviève de Fontenay se montrait toujours chic et élégante. Sa pièce mode fétiche ? Son chapeau qu'elle ne quittait jamais depuis 1957, et encore moins en public. Pourtant, en de très rares occasions, la grande brune a accepté d'être filmée la tête nue, notamment lors d'un reportage en compagnie de ses petites filles pour l'émission Toute une histoire. Lors d'un court reportage pour France 2, diffusé en 2015, celle que l'on surnommait la dame au chapeau était apparue sans son précieux couvre-chef. Coiffée d'un chignon bien aplati, l'ancienne présidente du comité Miss France apparaissait alors sans le moindre artifice aux côtés des jeunes Agathe et Adèle. Je me débarrasse de mon emblème, peut-on l'entrée dire au moment où elle enlève son précieux chapeau et le pose sur une planche à repasser ? Si est-il ensuite devant un ordinateur qu'on la retrouve, en train d'observer ses réseaux sociaux à l'aide de ses petites filles ? Si est-il marrant que tu aies une page sur les réseaux sociaux parce que moi mes copines, leur grand-mère, elles n'ont pas ça ? Souligne Agathe, alors âgée de 14 ans sur cette vidéo. Oui bah ça si est-il sûr qu'il n'y en a pas deux comme moi, lance alors Geneviève de Fontenay en pouffant. Quelques années auparavant, elle avait une première fois accepté de se montrer sans son couvre-chef favori à l'occasion d'un court spot publicitaire. Moi j'ai osé la promo de luxe, je suis in. Je ne suis pas un fake. Je ne perds mon chapeau, se vantait-elle alors avant de brièvement soulever sa coiffe. Pour rappel, Geneviève de Fontenay a été présidente du comité Miss France de 1981 à 2009. Lorsqu'elle a cédé sa place à Sylvie Tellier, elle a créé son propre comité, celui de Miss Prestige National, dont elle est restée la présidente de 2010 à 2016. La reine des Miss Estes est éteinte le 1er août 2023 à son domicile de Saint-Cloud à 23 heures. Elle a succombé à un arrêt cardiaque, à l'âge de 90 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada La reine des Miss Estes